Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Togo. Montée de tensions pré-manifestations, l'opposition dénonce des accusations infondées du gouvernement. Lomé, Togo, un climat de confrontation s'installe à Lomé à la veille des manifestations prévues les 12 et 13 avril 2024. L'opposition togolaise, unie sous la bannière de plusieurs partis a dit, ANC, FDR, PSR, Parti des Togolais, DMP, CR Transition, Les Démocrates, UDS Togo, FCTD, GMC a appelé à des rassemblements massifs pour contester la modification controversée de la Constitution et dénoncer les tactiques d'intimidation du gouvernement. Déclaration liminaire La manifestation de protestation, le 11, 12, 13 avril 2024, contre la réécriture d'une nouvelle Constitution par une Assemblée nationale dont le mandat a expiré. Par courrier, en date du 8 avril 2024, le ministre verra signifier l'individu des trois jours de manifestation, prétestant que le délai de cinq jours courables exigés par la loi sur les manifestations n'est pas respecté et que l'itinéreur indiquée viole également une disposition de loi. Après examen des observations du ministre, les organisateurs de la manifestation ont exprimé par courrier en date du 9 avril 2024 l'heure et d'honneur. Il relève que les observations soulevées ne sont pas pertinentes, surtout en ce qui concerne le non-respect du délai. Il précise en outre qu'à supposer même que le ministre ait raison pour la date du 11 avril, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas, que son raisonnement sur le non-respect du délai ne peut affecter les manifestations du 13 avril 2024 et qu'il maintient le temps que les manifestations du 12 et 13 avril et proposent un nouvel itinéraire. Dans l'après-midi de ce mai, le 9 avril, les premiers responsables de ces partis politiques ont reçu des appels du ministre de l'Administration territoriale les invitant à rencontrer le ministre à 16 heures à son cabinet. Au cours de cette rencontre à laquelle est associé le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le ministre de l'Administration territoriale de la décentralisation et du développement des territoires a déclaré de manière pérentatoire qu'il détient des informations graves et dignes de foi selon lesquelles les organisateurs des organisations projettent de passer outre l'interdiction, de s'attaquer aux forces de l'ordre et de sécurité, de s'attaquer au domicile des députés, de délever les élèves pour se gêner aux manifestants. Les responsables confiés à la rencontre ont tour à tour pris la parole pour refuter ces accusations graves en les qualifiant de fausses et gratuites parce que, ne reposant sur aucun élément fiable ni à leur disposition, et on veut savoir au ministre que s'ils étaient animés par l'esprit de passer outre son interdiction, ils ne lui auraient pas écrit le 9 avril pour ramener les manifestations au 12 et 13 avril avec la proposition d'un nouvel itinéraire. Après toutes ces explications convaincantes, le ministre a déclaré les avoir compris. Grande a été leur surprise en début de soirée la publication d'un communiqué du gouvernement qui réitère les mêmes accusations graves déviées de tous fondements et qui ne fait aucune référence à la rencontre tenue quelques heures plus tôt avec le ministre de l'administration terrestre. Il s'agit donc d'un plan machiavélique orchestré par le régime en place pour étouffer toutes les manifestations publiques en créant de graves incidents pour faire porter le chapeau aux organisateurs innocents. Le régime est coutumier de ces montages grotesques dont il se sert souvent pour accuser injustement les militants de l'opposition. En 2013, le pouvoir commençait insidieusement à accuser l'opposition d'organiser des militants pour brûler des stations d'essence avec des bidons d'essence qu'ils transporteraient. La suite, on la corrige. Des responsables et militants de la politique ont été arrêtés et inculpés comme auteurs des incendies des grands marchés de l'Omé et de Karat. Certains d'entre eux sont morts en prison. D'autres sont libérés après de longues années sans procès. Jusqu'à ce jour, les vrais auteurs de ces incendies ne sont pas connus. En 2017, le pouvoir a montré des images de prétendus manifestants brandissant des armes lourdes identifiées comme des djihadistes. Il s'en est servi pour faire sortir sa milice qualifiée de groupe d'autodéfense qui a fait de nombreux blessés graves dans les rangs des paisibles citoyens tégorés. Les organisateurs des manifestations des 11, 12 et 13 avril 2024, interdites par le ministre, sont persuadés que les accusations gratuites et mensongères portées contre eux par ce dernier répondent à la même stratégie macabre pour les accuser plus tard et à tort d'actes comandités par le pouvoir lui-même. C'est pourquoi il voudrait, à travers cette conférence de presse, prendre à témoin l'opinion publique nationale et internationale sur tout ce qui avviendra et qui sera uniquement du fait du pouvoir. Qu'il rappelle que la liberté de manifester est un droit garanti par la constitution togolaise et dont ils ne peuvent être privés par des artifices montés de toutes pièces. Il appelle donc les togolaises et togolais à assister massivement aux manifestations des 12 et 13 avril 2024 pour dire non à la constitution frelatée que le régime et ses agonites cherchent à leur imposer. C'est à l'homé le 11 avril 2024. Contexte de confrontation Ce vendredi 11 avril, à la veille des manifestations, les partis de l'opposition tels que l'a dit, l'ANC, le FDR, le PSR et le parti des togolais ont organisé une conférence de presse pour répondre aux accusations portées contre eux par le ministère de l'administration territoriale. Ces accusations, que l'opposition qualifie de fausses et gratuite, suggèrent une préparation à des actes violents contre les forces de l'ordre et les propriétés publiques durant les manifestations. Réponse à l'interdiction Les partis ont mis en avant leur proposition de nouveaux parcours pour les manifestations des 12 et 13 avril, après que le ministre ait initialement interdit les rassemblements prévus. Malgré une rencontre avec les ministres concernés, où les responsables de l'opposition ont tenté de clarifier leurs intentions pacifiques, un communiqué du gouvernement réitérant les accusations a été publié le soir même, ignorant les accords préalablement discutés. Antécédents inquiétants L'opposition rappelle des incidents passés où le gouvernement a utilisé des accusations similaires pour justifier des répressions violentes. Les leaders citent des cas de 2013 et 2017 où des membres de l'opposition ont été injustement accusés d'actes de violence, allant jusqu'à insinuer que le gouvernement pourrait orchestrer des incidents pour compromettre les manifestations à venir. Appel à la mobilisation Face à ces manœuvres perçues comme des tentatives de sabotage de la démocratie, les leaders de l'opposition réitèrent leur appel à une participation massive aux manifestations. Ils soulignent l'importance de ces rassemblements pour rejeter une constitution modifiée à la hâte et pour défendre les droits civiques garantis par la constitution togolaise. Enjeu pour le Togo Ces manifestations se posent non seulement comme un rejet d'une réforme constitutionnelle imposée, mais aussi comme un test crucial pour la stabilité politique et sociale du Togo. La capacité du gouvernement à gérer cette crise sans recourir à la violence sera un indicateur clé de son engagement envers la démocratie et la paix civile. Surveillance internationale Avec la tension montante, la communauté internationale, y compris les organisations de droits humains et les pays voisins, est appelée à surveiller de près les événements au Togo. L'issue de ces manifestations pourrait bien définir la trajectoire politique du pays pour les années à venir. Sous-titrage ST' 501 ... 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